Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer dans les plugins de chez United Plugin et on va voir le Transmutator. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, likez, commentez. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va aller voir où on peut trouver le Transmutator. Donc on peut trouver le Transmutator directement sur le shop de Plugin Boutique. Il est en promotion à 19 euros. C'est son prix de lancement et ensuite il passera à 59 euros. Donc c'est un VST créatif qui va vous permettre de pouvoir faire des transitions de deux sources audio d'une piste A vers une piste B en utilisant différents types d'effets. Donc il va fonctionner en 64 bits sur la totalité des dos du marché puisqu'on va pouvoir l'utiliser en VST2, VST3, AX et AAU. Donc dans Pro Tools, tout ça. Donc on va avoir ces 16 effets différents pour pouvoir créer des transitions entre une source A et une source B. Le bouton du milieu va servir en quelque sorte de crossfader et au moment de changer de son, il y a un effet créatif qui va venir s'intégrer. On va voir le fonctionnement. Sinon, vous pouvez aller aussi directement sur le site de United Plugin. Et là, vous allez avoir aussi la promotion à 19 euros encore pendant 7 jours. C'est le prix de lancement. Donc c'est vraiment un VST qui peut être pas mal pour pouvoir designer, faire des sons vraiment atypiques. Donc on va aller voir tout ça directement dans Rezone. On se retrouve dans Rezone avec le petit morceau que j'avais composé la dernière fois quand on a fait le Dr. Subbass 808. Donc ça donnait ça. Et en fait, j'ai utilisé le fameux transmutator sur le Thor et le Glacius. Donc là, je vais mettre la petite punaise. Je vais me mettre en solo. Voilà. Donc si on écoute la sonorité. Donc là, j'ai créé une automation. Donc pour les automations, c'est comme d'habitude. Quand vous voulez créer une ligne d'automation, vous avez juste à cliquer ici sur Automatiser. Ce qui fait que ça va vous créer ici, transmutator, une ligne pour le paramètre que vous souhaitez. Donc vous cliquez sur Automatiser. Ensuite, vous cliquez sur le paramètre. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir automatiser le passage de droite à gauche sur le bouton. Donc là, si je mets en mute l'automation, je vais avoir le premier son qui va venir du Glacius. Donc c'est ce synthétiseur-là. Et le deuxième son qui va venir du synthétiseur Tor avec le preset TimbaGate. En fait, comment ça se passe ? Donc au niveau du câblage, ça reste relativement simple. J'avais déjà mis mon Glacius directement en instrument. Ensuite, j'ai mis le transmutator dessus. Donc là, il va falloir ouvrir la partie CV Programmeur. Vous appuyez sur Tabulation. Et en ce qui concerne le deuxième synthétiseur ou la deuxième source audio, il va falloir venir la mettre directement sur l'entrée supplémentaire qu'on a puisqu'on a un audio-in ici où on va avoir le premier instrument, la sortie. Et là, on a l'entrée supplémentaire donc pour la partie B. Et ce qui fait qu'après, on va pouvoir passer du synthétiseur A au synthétiseur B. Donc la particularité du VST, c'est qu'ici, quand on fait un petit tour du propriétaire, on va avoir différents algorithmes pour pouvoir faire justement le crossfade et donc le fondu enchaîné entre l'instrument A et l'instrument B. donc si on prend un exemple, je relance la lecture. Je vais juste regarder. Voilà, je vais me mettre en boucle. Donc là, je suis en filtre. C'est le premier preset. Donc là, je suis sur Glassius. Et là, je passe sur le Tor. et la zone de transition entre les deux se fait en passant dans un filtre. Après, je peux changer d'algorithme. Donc là, Spectrum. là, on est en morphe. Stéreo. Learning Consulant Dynamique Follower Follower, pardon Liquide Diffuseur Wash Blur Beach Shift Redux Redux Voilà, donc on aura fait le tour des différents algorithmes pour pouvoir faire nos transitions. Juste en dessous, on va avoir un bouton Dry Wet pour pouvoir mélanger le son avec et sans l'effet. Ça réduit légèrement l'effet, mais on a toujours le CrossFab. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va avoir un vumètre pour le son A, un vumètre pour le son B, le gain du son A, le gain du son B, et enfin un potentiomètre de gain pour l'ensemble du VST. Donc c'est un système qui est relativement simple. La fenêtre est aussi adaptable à la taille de l'écran, redimensionnable, bref, un confort de travail tranquille. Et on a un bouton inverse, une verte. Et donc avec les automations, on peut créer des choses relativement cool. Donc là, moi je l'ai fait avec deux synthétiseurs. Mais vous avez la possibilité de le faire avec n'importe quel type de source audio. Vu que dans le rack, au Rezone ou en tant qu'effet, c'est en fait l'entrée B va représenter l'entrée sidechain du VST. Donc nous sur Rezone, on peut brancher directement la sortie du synthétiseur sur l'entrée optionnelle. Mais si on était dans Studio One, j'aurais branché l'entrée sidechain que j'aurais envoyé sur mon deuxième synthétiseur ou piste audio. Donc c'est assez cool comme petit instrument. Ça permet de créer des sonorités vraiment atypiques puisqu'on va partir d'un synthétiseur A pour aller sur un synthétiseur B en cours de composition. Donc moi je suis parti d'un délire où j'avais à peu près le même style de jeu au niveau de la composition sur les deux synthétiseurs. C'est vraiment la sonorité qui va changer. Donc après, libre à vous de partir dans des délires assez amusants. On peut faire toutes sortes de choses grâce à un crossfader. Surtout qu'en plus avec les effets, il y a largement de quoi faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit effet créatif de chez United Plugin. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !